Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes, votre hôte Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous ce printemps? Presque le printemps, on y est quasiment. Pour moi, le printemps, c'est enfin la fin de l'hiver. C'est les sucres. Ah, les sucres. Avez-vous déjà fait les sucres? Allez vous promener dans les bois, récoltez l'eau d'érable. J'ai la chance et le privilège de pouvoir faire ça au moins une fois par année. En fait, pas cette année. Mon ami en question n'est pas dans la région. Ça va me manquer. C'est toujours un beau moment pour aller dans le bois avec les enfants, la famille, les amis, puis tranquillement se faire réchauffer un peu le visage avec les rayons du soleil qui commencent à réchauffer un peu, puis prendre un peu de sucre. Écoutez, du sirop d'érable chaud. Si vous n'avez jamais bu ça, c'est quelque chose, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment merveilleux. Puis, évidemment, il y a de l'alcool, il y a de la bouffe qui est liée à tout ça. Mais voilà, ça va me manquer cette année. Mais c'est ça, mes signes du printemps. C'est là, quand on se met à ressentir la chaleur du soleil sur la peau un peu. Les bouts qui traversent, qui sont exposés au froid, sont aussi exposés aux rayons du soleil. Puis quand on commence à ressentir tout ça, pour moi, ça veut dire les sucres. Puis c'est ça, c'est une belle période. L'été s'en vient, la vie s'en vient. C'est un peu ça. L'hiver, moi, en tout cas, je trouve que je meurs un petit peu à chaque hiver. Puis je renais un peu au printemps. Pour vous, c'était l'examen de mi-session. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pas trop de problèmes techniques. Typiquement, je reçois toujours quelques courriels avec des points d'exclamation. Mais cette session-ci, je n'en ai pas trop reçu. Quelques-uns sans plus des problèmes mineurs. Ça s'est bien réglé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur cette évaluation pour améliorer peut-être que ce soit la forme, le contenu. Certains m'ont même détecté quelques coquilles sur mes questions d'examen. Ils ont pris des captures d'écran. Ils m'ont envoyé ça. C'est très généreux. Tout ça, moi, ça me permet d'améliorer mes examens, mes copies, mon matériel. Le but, c'est qu'après 15, 20 ans de cours, ça commence à… Il faudrait que ça ressemble à quelque chose, tout ça. Donc, merci. Puis c'est grâce à vous, à mes étudiants, que le cours, s'est bonifié. Loin d'être parfait, mais il s'est bonifié depuis 15 ans, très certainement. Examine mi-session et il reste pour vous la correction. Ce n'est pas vous qui allez faire la correction. C'est Sacha qui va faire la correction. Pauvre Sacha. Puis c'est lui qui va corriger tout ça. 165 copies. Ce n'est pas beau, là. Un tas de copies sur un bureau, pas corrigé. Puis il faut passer à travers tout ça. Puis je lui ai donné un échéancier à Sacha. Ça devrait être rapidement corrigé. Je lui ai donné, disons, pour vous, c'est compté là-dessus d'ici le 10 mars peut-être. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici le 10 mars, vous pourrez commencer à m'envoyer des courriels avec des points d'exclamation. Mais d'ici là, on se calme. J'ai donné mes… J'ai formulé mes attentes à Sacha. Puis il devrait corriger ça plus tôt que tard. OK. Attention. Red alert. Alerte rouge. Le TP2, le TP2, il est dû le 26 mars 2023 à 23h59. Donc, pour vous, c'est dans 25 jours à peu près. Donc, si vous travaillez… Attendez, je vais vérifier le nombre de jours. Oui, 25 jours, exactement. Donc, si vous travaillez seulement les week-ends, donc 25 jours, si vous travaillez à tous les jours, ça devrait bien aller si vous travaillez sur vos TP2. Mais si vous travaillez seulement les week-ends, il vous reste seulement quatre fins de semaine. Donc, pour faire ce TP2, donc quatre samedis, quatre dimanches. Donc, si vous travaillez seulement le samedi en équipe ou si c'est seulement ce moment-là que vous pouvez vous rencontrer, mais il vous reste quatre samedis PM parce que vous ne travaillez pas le matin, j'imagine. Donc, il vous reste quatre samedis PM ou soirée ou quatre samedis et dimanches PM en soirée pour faire tout ça. Et je vous dis ça pas pour mettre du stress ou un stress supplémentaire, mais pour que vous sachiez comment gérer vos ressources, votre temps. Donc, voilà. Pour les instructions concernant ce TP2, en fait, je vous ai conçu un épisode spécial justement pour vous donner ces instructions concernant ce TP2. Pour vous, ça va être l'épisode 116. Donc, l'épisode que j'enregistre en ce moment, c'est l'épisode 115. Il devrait être publié aujourd'hui, lundi, puis vous allez l'avoir d'ici votre prochain cours. Et l'épisode 116, donc le suivant, je devrais le publier d'ici peut-être vendredi, le temps de vous laisser écouter l'épisode 115, mais disons vendredi, je vais vous publier un épisode où il y aura seulement mes instructions concernant le TP2. Donc, vous pouvez l'écouter tout de suite quand il va sortir vendredi. Sinon, vous pourrez à rebours revenir sur l'épisode 116 pour écouter les instructions concernant le TP2. Donc, je vous invite à l'écouter peut-être avant d'entamer votre TP2. Je dirais qu'il y a deux moments crucials. Écoutez cet épisode-là avant ou dans les premières heures où vous allez faire votre TP2 en équipe. Et aussi peut-être le réécouter à la fin. Donc, avant de me le donner, écoutez-le en groupe, puis c'est ça, vous saurez si vous avez respecté mes instructions ou non une fois que vous serez prêt à déposer votre TP2. Donc, disons le 26 mars, parce qu'il va être déposé le 26 mars, disons le 26 mars, vous êtes prêt à le déposer, puis en fin d'après-midi, vous écoutez ça en groupe, puis vous regardez si effectivement vous avez respecté mes instructions et recommandations, avant de me le remettre le 26 mars à 23, avant, pas à 23h59, mais avant 23h59. Donc, OK, parlons du module 8 maintenant. De quoi est-ce qu'on va parler dans ce module? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module? D'abord, disons et précisons que c'est un module très important. En fait, ça cible un des problèmes, je dirais, peut-être le problème le plus commun ou archétypal, je dirais, de votre profession. On l'appelle, bon, chez les universitaires, chez ceux qui travaillent en éthique organisationnelle, on l'appelle le conflit de loyauté multiple. Donc, il y a plusieurs façons de désigner ce problème éthique très commun. Pour vous, on pourrait dire le conflit de chapeau, peut-être. Ce serait peut-être une façon imaginée de imager plutôt de vous circonscrire le problème. Donc, le conflit de deux chapeaux. Donc, le conflit de statut. Pour vous, c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un problème très commun. Vous avez deux chapeaux, votre chapeau d'employé, puis votre chapeau de professionnel. Puis, vous tentez de faire tenir ces chapeaux sur une seule tête, donc la vôtre. Puis, ce n'est pas simple. Puis, ben voilà, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est très classique, c'est rencontré lorsqu'on parle avec des professionnels, lorsqu'on discute des enjeux éthiques. C'est souvent de jongler avec ces deux beaux chapeaux qui deviennent un peu plus délicats. Puis, avec vous, j'ai tenté d'essayer de vous cerner ce problème classique. Tentez de vous aider à cerner et surtout, tentez de vous aider à trouver des pistes de solutions. Pour vous, ça va s'incarner dans une question. Ça serait peut-être celle-là. Ça serait, qu'est-ce que je peux faire si mon patron me demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de mes devoirs et obligations professionnelles? Donc, il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de tuer quelqu'un. Il vous demande de poser un geste qui s'éloigne légèrement un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, juste un peu, juste assez pour vous convaincre que peut-être vous pourriez vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles, mais un geste quand même qui vous intrigue puisque vous auriez l'intention de respecter vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, le conflit de loyauté se situe dans cette situation-là. Qu'est-ce que je dois prioriser? Est-ce que je dois prioriser mon employeur, les intérêts financiers peut-être de la compagnie ou au contraire, est-ce que je dois tenir compte de mes obligations envers mon ordre professionnel? Est-ce qu'il y a des risques en matière de santé publique, qualité, fiabilité, sécurité, information confidentielle? Donc, vous voyez là, toutes sortes de thèmes qui sont liés à l'exercice de votre profession en tension avec votre loyauté envers votre employeur. Et là, je vous décris ça, puis vous allez reconnaître plusieurs de vos TP1. Vous avez déjà commencé à travailler sur vos TP2, puis vous avez vu qu'il y a plusieurs problèmes qui sont articulés un peu de cette façon-là. Puis, ce n'est pas un hasard, c'est tellement un thème récurrent dans l'exercice de la profession. Puis, vous allez le voir dans ce module 8, il y a des pistes de réponses pertinentes, puis des pistes de solutions et de solutions de gestion aussi pertinentes. Donc, c'est très concret tout ça. Ça s'appelle, bon, pour nous, on va l'appeler le conflit de loyauté multiple parce qu'il y a plusieurs loyautés. Donc, pour vous, pour vous, en gros, je dirais que d'une part, il y a un contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail, ce n'est pas rien. Vous avez une loyauté envers votre employeur. Vous avez signé pour vous un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est lié au code civil. Donc, la loi sur les contrats, la loi, ça a une force juridique, tout ça. Donc, c'est un contrat entre vous et votre employeur. Puis, un contrat, c'est la loi. C'est un type de loi tout à fait particulière. C'est les lois entre vous et votre employeur. Donc, vous, vous êtes, c'est comme si que vous et votre employeur, vous êtes assis à une table, vous avez écrit sur une feuille vos lois. Puis, les lois qui régissent plutôt vos rapports communs entre vous et votre employeur, c'est consigné sur un contrat de travail. Puis, les deux signes. Donc, il y a deux signatures sur un contrat de travail. Donc, vous êtes engagé l'un à l'autre. Ce n'est pas rien un contrat de travail. Donc, c'est pas, je ne traiterai pas ce contrat de travail avec légèreté. Au contraire, c'est justement la force de ce contrat de travail qui complexifie votre tâche. Donc, ça, il y a ça. Il y a le contrat de travail d'une part. Puis, d'autre part, bien, je le disais plus tôt, vous faites partie d'un autre professionnel. Bien oui, pas encore, mais ça va venir. Donc, vous avez un code de déontologie professionnel qui, lui, découle plutôt du code des professions qui, lui, bon, est de la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel. Vous rappelez-vous de son nom? Ah, oui, bravo, vous l'avez retrouvé dans votre mémoire. Donc, vous avez, d'une part, votre contrat de travail, puis d'autre part, votre code de déontologie professionnelle. Et les deux ont force de loi. Les deux ont une force juridique et normative importante. Et vous, le conflit de loyauté, c'est ça, vous êtes pris dans ce conflit. Quoi choisir? C'est quoi qui a le plus de force ici? Je dis les deux ont force de loi, mais lequel a le plus de force? Votre contrat de travail ou votre code de déontologie? Est-ce que, qui a le plus d'autorité? Votre patron ou votre ordre professionnel? Donc, un conflit de loyauté, c'est exactement cela. Il y a plusieurs pistes de solutions, de réflexions dans ce module 8, mais c'est exactement le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui et dans cet épisode. Bon, évidemment, ici, étant donné qu'on est en podcast, la formule sera un peu plus condensée. Mais en même temps, je le sais, à l'audio, vous m'écoutez bien, puis il y en a pour plusieurs. Si vous avez décidé de vous rendre à l'épisode 8, disons l'épisode, ça fait quasiment 8 épisodes, au moins 8 épisodes que vous écoutez de ce podcast, vous êtes rendu là. Donc, maintenant, c'est parce que vous avez adopté la formule, puis que pour vous, cette piste-là alternative d'études, elle vous plaît. Donc, je vais vous expliquer un peu, je dirais, le cœur de ce module 8. Il faut être attentif, par contre, évidemment. Donc, si vous êtes en train de scroller sur votre cell en écoutant ça, ça se peut, là, je suis pareil. C'est difficile de rester attentif, mais je ne sais pas, appuyez sur pause, allez prendre une marche, puis lorsque vous aurez 15 minutes de libre en disant, « Bien là, je fais juste ça, j'écoute, puis je suis concentré, puis je suis assez réveillé ou je me prends un café avant. » Donc, vous seriez prêts à écouter ça. Donc, ça va être résumé, mais en même temps, je dirais que l'essentiel du module 8, là, sera dans cet épisode du podcast. Donc, en résumé, je vous dirais déjà, avant de partir, avant de commencer à vous expliquer, en quelques mots, je vais vous donner trois outils pour vous aider à trancher. Donc, si vous avez cette hésitation-là entre vos obligations envers votre employeur ou vos obligations envers votre ordre professionnel, lorsque vous hésitez, si vous vous retrouvez face à une telle situation, bien voici quelques pistes de solutions pour vous, pour vous aider à décider. Donc, dans le cours aussi, je vais vous expliquer tout ça, mais je dirais, qu'est-ce qui pourrait vous aider à trancher, puis ça peut être vrai aussi pour le TP2, là. Donc, si vous avez un problème qui s'articule comme ça, il y a là aussi des pistes de solutions que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre dans votre TP2. Donc, c'est sûr, s'il y a un problème qui ressemble à ça, ça se peut aussi que vous puissiez dans les outils de gestion que je vous propose dans le cours. Je dirais que pour vous, si vous avez cette hésitation-là entre votre employeur et votre ordre professionnel, la première piste que je vous suggère d'explorer, c'est la loi. Donc, la loi vous dit, vous devez donner préséance, donc vous devez prioriser votre ordre professionnel. Donc, cette priorisation-là, elle est écrite dans le code des professions. Donc, souvent, c'est ça, c'est-à-dire quand on se met à chercher des réponses à des questions plus précises, on peut explorer les lois. Dans votre cas, il y a plusieurs lois qui mentionnent explicitement, explicitement, que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Donc, ça, ça fait longtemps que ça existe, les codes de déontologie professionnelle, puis les contrats de travail, même si la façon qu'on gère aujourd'hui, l'exercice du travail et de la profession, ça a changé depuis 40-50 ans, mais le code des professions, il est là, il est là depuis les années 70, puis il y a eu des problèmes, des conflits de loyauté, il y en a eu plusieurs, puis les lois, les normes se sont ajustées, puis maintenant, explicitement, vous allez voir d'ailleurs en classe, vous allez voir que vous pouvez prioriser votre, en fait, vous devez prioriser votre ordre professionnel parce qu'il y a plusieurs lois, et je les préciserai en classe, plusieurs lois qui vous le disent explicitement. Deuxième outil, donc la loi en premier, deuxième outil, la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, si vous n'êtes pas familier avec ce terme-là, la jurisprudence, bien, c'est les jugements. Donc, si vous allez devant des tribunaux, en cours, il y a des juges, puis les juges vont rendre leurs décisions, puis à chaque décision rendu, on appelle ça la jurisprudence. C'est là, on peut se servir de cette jurisprudence pour nous guider, à savoir, lorsque le cas est à ce point conflictuel et sera en cours, voici comment le juge interprète les règles, les normes, puis face à des cas concrets et réels. Donc, c'est intéressant aussi, là, des jugements de cours. D'ailleurs, je vous invite à aller, à vous en servir dans vos TP2. Il y a plusieurs problèmes que vous m'avez soumis qui existent dans la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des jugements en cette matière, donc pour vous, ce serait intéressant d'aller puiser dans tout ça. Puis, qu'est-ce que nous dit la jurisprudence? Plusieurs juges se sont prononcés. Plusieurs juges ont eu devant eux des problèmes où on articulait cette tension-là. C'est-à-dire, voici monsieur ici, il y avait son devoir contractuel, puis il était avec un employeur. Son employeur lui a demandé de s'éloigner un peu de ses devoirs et obligations de professionnels, puis il a accepté parce que c'est son employeur, il n'avait pas le choix. Puis l'autre avocat va dire, comment ça, il n'y avait pas le choix, il y avait plein de choix, puis il y a des devoirs et obligations professionnelles. Ça se retrouve devant un juge, puis le juge, la jurisprudence, typiquement verse du côté de la priorisation de vos devoirs et allégeances envers votre ordre professionnel. Dans les jugements, il y en a eu plusieurs, puis à chaque fois, c'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception, je dirais généralement, le juge va sanctionner en disant, non, monsieur ici, madame ici, aurait dû prioriser ses devoirs et obligations professionnelles. Aurait dû prioriser le code des professions, aurait dû prioriser la protection du public. C'est un professionnel, donc il fait partie d'un autre professionnel. Il a des obligations envers le public, puis il devrait prioriser ses devoirs et obligations envers le public, peut-être au détriment de ses devoirs et obligations envers son employeur. Même s'il y a un contrat de travail, donc un contrat qui lie les deux parties. Donc la loi, la jurisprudence et la dernière, je dirais que c'est la doctrine. Donc la doctrine, la doctrine, c'est rédigé par des juristes, donc des experts en droit ici à l'université. Il y en a plein de juristes. Allez vous promener au Deconingue, justement. Il y en a un beau corridor tout juste derrière votre salle de cours, cette session-là. Il y en a plein. Puis eux aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont analyser la loi, ils vont analyser la jurisprudence. Ils la connaissent mieux que moi, mieux que vous. Puis les réponses qu'on trouve dans les textes de ces juristes, donc qui examinent les lois et la jurisprudence. Donc c'est allé consulter des ouvrages de juristes qui se passionnent pour les lois en matière de conflits de travail, en matière de conflits entre un patron, entre un ordre professionnel. Donc cette tension-là, c'est pas nouveau. Puis elle a été examinée aussi par les universitaires. Puis à chaque fois, on mentionne que pas seulement le texte de la loi, mais l'esprit de la loi, l'esprit de la jurisprudence, les deux vont dans le même sens. Puis typiquement, vous devriez prioriser vos devoirs et obligations envers votre ordre professionnel. Donc c'est là, la loi, la jurisprudence, les juristes vous le disent. Si vous avez un conflit de loyauté, vous devez prioriser votre ordre professionnel. Et pourtant, ce conflit de loyauté, il dure. C'est-à-dire qu'il y a cette tension-là, il y a la loi, la jurisprudence, les juristes, la doctrine qui vous disent, vous devriez prioriser votre ordre professionnel. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est plein de professionnels qui priorisent leur employeur. Donc ça, c'est intéressant entre la théorie, le droit, les intentions derrière les normes, les règles, puis ce que font les professionnels. Ça aussi, on peut avoir une contradiction. Puis ce qu'on voit, c'est que pour vous, vous avez tendance à prioriser votre identité corporative. Votre identité, l'identité corporative, c'est lorsque votre propre identité finit par se fondre avec l'identité de votre employeur. Donc, on pourrait opposer à cette identité corporative l'identité professionnelle, c'est-à-dire que la fusion ou non entre vous et l'identité de votre profession. Et ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que votre identité professionnelle, elle s'affaiblit. Et ça commençait, je ne sais pas, on pourrait retourner sûrement aux années 70, mais sûrement avant, à partir du moment qu'on a décidé de se donner des règles, des normes. Je dirais que l'identité professionnelle, elle a peut-être été desservie par tout ça. C'est-à-dire que typiquement, depuis 40, 50 ans, votre identité professionnelle s'affaiblit, ce qui fait en sorte que lorsque vous avez un conflit de loyauté, vous avez plutôt tendance à prioriser votre identité corporative ou vous avez plutôt tendance à prioriser votre loyauté envers votre profession, pas votre profession, votre employeur. Donc, c'est toujours ça qui finit par être priorisé. Mon employeur me demande de faire quelque chose, j'ai des devoirs d'obligation professionnelle, puis je vais plutôt prioriser mes devoirs d'obligation envers mon employeur parce que c'est lui qui me verse un salaire, parce que j'ai choisi cet employeur-là, parce qu'il me ressemble, parce que j'ai choisi cet employeur-là, parce qu'il correspond à mes valeurs, parce que ça fait 10 ans que je travaille là, puis mon identité, c'est quasiment la même que la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, effritement de votre identité professionnelle, puis affirmation avec plus de force de votre identité corporative. Puis ça aussi, on le mentionne dans la littérature, j'ai fait vaguement mention de tout ça en classe, mais si vous allez lire le rapport Bégin, attendez, qui avait écrit ça? Il y avait Rondeau-Marchand, oui, Bégin-Rondeau-Marchand, qui avait, donc le rapport, je l'ai mis dans les notes de cours sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Je vous en ai parlé un peu en classe, au module 7. Puis si vous allez lire ce rapport, attendez, j'ai l'extrait ici. Dans le rapport, c'est intéressant, écoutez bien ça. Ouverture des guillemets. On a ainsi constaté qu'après un an, un an, écoutez bien ça, on a ainsi constaté qu'après un an, dans leurs premiers emplois, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs clients, mais ne mentionnent plus leurs devoirs et obligations envers la société. Donc ils sont, lorsqu'on les questionne, après un an, ils sont au courant qu'ils ont des devoirs et obligations envers leur employeur, ils ont un contrat de travail, ils ne l'ont pas oublié, c'est lui qui leur verse un salaire, donc ça, ils ne l'ont pas oublié. Mais l'identité professionnelle, elle, après un an, elle a quasiment disparu. Donc ça, c'est impressionnant, c'est-à-dire que, surtout pour moi, je travaille, vous me voyez aller, je travaille sur l'identité professionnelle, la construction de l'identité professionnelle, puis je dirais qu'elle va être à son sommet à la fin de ce cours, parce que vous l'entendez bien, après un an, il ne restera pas grand-chose de cette identité professionnelle. Un an. Un an, c'est ce que ça prend, autrement dit, pour oublier l'existence même de votre identité professionnelle. Puis si votre identité professionnelle disparaît de votre tête, à ce moment-là, il n'y a même plus la possibilité de reconnaître un conflit de loyauté. Vous le voyez, là. Si vous êtes capable de reconnaître un conflit de loyauté, c'est parce que vous ressentez à la fois cette adhésion ou cette identité professionnelle qui est en opposition à votre identité corporative. Vous avez l'impression que vous avez des devoirs et obligations envers le public et à la fois des devoirs et obligations envers votre employeur. Mais vous comprenez que si vous ressentez seulement vos devoirs et obligations envers votre employeur, il n'y en a plus de conflit de loyauté. Puis ça, c'est problématique. C'est-à-dire que vous allez être des employés, vous allez travailler pour des compagnies que vous allez adorer avec ces valeurs. Vous les avez choisis pour ça, puis si vous ne les aimez pas, vous allez travailler ailleurs. Mais là, vous travaillez pour ces compagnies-là, puis les valeurs de cette compagnie-là, ça rime parfaitement avec les vôtres. C'est ce que j'ai appelé l'identité corporative. Mais ça, vous allez l'oublier. Donc, ça, c'est votre première identité, l'identité corporative. La deuxième, c'est l'identité professionnelle. C'est-à-dire que vous faites partie d'un ordre. Ça viendra. Cet ordre, a ses valeurs, a ses propres visées. Je vous l'ai bien expliqué, a sa propre histoire. Puis, vous allez même vous engager à défendre les valeurs et les obligations de cet ordre professionnel. Vous allez porter une bague. Et tout ça, j'appelle ça l'identité professionnelle. Et donc, deux identités. Dans le meilleur des mondes, vous avez deux identités, deux rôles, employés et professionnels. Vous êtes pris avec deux documents normatifs, le contrat de travail et le code des professions. Et typiquement, vous devriez juridiquement, du moins, prioriser le code des professions parce que la loi, la jurisprudence et la doctrine vous dit d'aller dans ce sens. Mais sociologiquement, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'identité professionnelle, elle disparaît. Elle tend à s'effriter après un an seulement de travail ou d'exercice de la profession. C'est-à-dire que tranquillement, au fur et à mesure que vous ouvrez les modules de cours, vous suivez ce cours. Ça s'appelle Éthique et professionnalisme. Je tente de faire grandir votre identité professionnelle. Pour ça, j'ai tenté de vous faire reconnecter avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous avez fait reconnecter avec l'histoire de vos prédécesseurs. Je vous ai expliqué les valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession. Je vous ai expliqué les problèmes, les enjeux. Et pourtant, à votre sortie de l'examen PHI 3900, donc c'est dans quelques semaines, votre identité professionnelle, elle sera à son plus fort. Presque son plus fort. C'est-à-dire qu'un an plus tard, il ne restera plus grand-chose de tout ça. Un an après, je dirais, votre cérémonie du jonc. Il y a un beau forum sur la cérémonie du jonc. C'est intéressant de vous lire. Un an après cette cérémonie-là, il restera plus grand-chose de votre identité professionnelle. Puis, pour le répéter, c'est important de s'en souvenir. Parce que la loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit, il vous le rappelle, vous devriez prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession. Mais vous, vous allez faire le contraire. Le contraire. Donc, sur le terrain, dès qu'on va vous demander, un employeur, vous demandez de poser un geste qui s'éloigne un peu, même juste un peu de votre... C'est sûr, s'il vous demande carrément de vous éloigner de vos devoirs et obligations, ça se peut qu'il y ait résistance. Mais s'il vous demande un peu, puis que votre identité corporative, elle est forte, bien pourquoi que vous seriez tenté de vous opposer à cette demande patronale? En plus, votre identité corporative risque de se fusionner avec votre identité personnelle. C'est-à-dire que c'est vrai aussi, quand ça fait longtemps qu'on travaille pour un employeur, on ne finit pas. On a tendance à se fondre à ses valeurs. Ça devient un peu ce qu'on est. Notre employeur, on finit par se définir par notre travail et par notre employeur, encore plus à notre travail qu'à notre employeur. Mais pour vous, donc tranquillement, je dirais disparition progressive de votre identité professionnelle. Puis, avec la disparition progressive de cette identité professionnelle, le problème qui accompagne tout ça, c'est que vous ne serez plus capable de même... de ressentir ce conflit de loyauté. Ce conflit de loyauté, il ne peut être ressenti que parce que vous sentez une loyauté envers votre ordre professionnel, qui, elle, est opposée à votre loyauté envers votre employeur. Mais si l'un, d'ailleurs, si l'un des deux, si l'une de ces deux variables disparaît, il n'y en a pas de conflit de loyauté. Donc, le conflit de loyauté, il est là, il existe. Vous pourrez le reconnaître et vous pourrez peut-être le gérer si vous êtes capable de reconnaître l'existence de ces deux entités, ces deux loyautés. Autrement dit, le conflit de loyauté n'existe que parce que vous êtes capable de reconnaître la pertinence de ces deux engagements envers votre employeur et envers votre ordre professionnel. OK. Bien, ce serait tout pour le module 8. Bon, évidemment, ce sera plus détaillé en classe, mais c'est cette tension-là que je dirais qu'idéalement, il faudrait que ça traverse, ça résiste au passage du temps. Je pense que j'aurais accompli ce que je souhaite si vous reconnaissez au moins l'existence de ces deux loyautés. Donc, la loyauté envers votre employeur. C'est sûr, c'est certain, c'est là. Vous allez avoir un contrat de travail. C'est lui qui va être lié de près à votre lieu de travail. Ce sont vos futurs collègues. Cette identité-là, elle se déploie assez naturellement, puis elle est assez aisément ressentie par les professionnels. Mais n'oubliez pas cette deuxième loyauté envers votre ordre professionnel, donc envers vos devoirs d'obligation, envers le public. Vous êtes là pas seulement pour servir un employeur, mais aussi pour servir, pour exercer votre rôle, votre rôle social. On y reviendra. C'est tout pour le module 8. Donc, on se revoit en classe, bien, ou en classe Zoom. Ça dépend de ce que vous désirez, de ce que vous préférez. Donc, demain, mardi, midi 30. Sinon, bien, au prochain cours, je vous rappelle que pour vous, le prochain cours, bien, c'est pas mardi prochain parce que le mardi prochain, c'est la semaine de lecture. Donc, pas de cours, juste de la lecture. Donc, profitez-en pour lire du contenu de cours, peut-être, mais aussi lire d'autres choses. On ne l'est plus assez. Donc, lire des romans, des BD. Moi, c'est ce que je lis. Des BD, des romans, science-fiction, quand je peux m'abandonner là-dedans. Ça fait le plus grand des biens. Puis, profitez aussi de la semaine de lecture. Si on ne se revoit pas d'ici là, profitez-en pour entamer vos TP2. Donc, planifiez vos travaux. Assurez-vous de me remettre un bon TP2, un bon document dans les temps. Puis, bien, pour les autres, on se revoit demain en classe. Sinon, comme je le disais, on se revoit la semaine au retour au lendemain de la semaine de lecture. Je vous dis à bientôt. Allez, bye-bye. OK, l'indice de la semaine, ce sont les trois outils qui peuvent vous aider à contester l'autorité patronale pour, bien, si jamais vous avez tendance, vous aimeriez contester l'autorité patronale, vous pouvez vous appuyer sur trois grands outils. Je les ai expliqués aujourd'hui. Les voici. La loi, la jurisprudence, la doctrine. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501